Alors on est de retour mesdames et messieurs, navré pour le temps d'attente, le dernier match supposé de la LFL est sur le point de démarrer, Kermin Korb contre Desire, France contre Italie, et attention il y a un détail pour la rencontre Treton. Le détail est simple, ça va je te dérange pas ? Non mais c'est ce que je cherchais les infos pour l'autre groupe, mais le détail est simple, tout simplement que si Kassé venait à perdre on serait égalité du avec Desire, il y aurait donc un tie-break à jouer entre ces deux mêmes équipes, quelque chose qui est déjà arrivé d'ailleurs à la Kermin dans son histoire en IMI pour sortir des groupes. Desire sur le papier est une équipe qui n'est pas censée être la plus menaçante, je pense que c'est parmi les moins bonnes de ce main stage, donc je ne suis pas trop inquiet franchement pour la Kermin, même s'ils ont réussi à s'éclater tout de même deux victoires dans ce main groupe. Effectivement, merci Treton, merci beaucoup. Je te cherchais tes infos là. Cherche des infos, va chercher, tout à fait. Alors pour les autres groupes évidemment, on fait le résumé quand même de tout ce qui a pu se passer, même si on vous l'a pas mal répété, on rabâche, les Gentlemates sont malheureusement tombés au combat et ne participeront pas à la suite de la compétition. Force, force et honneur aux Gentlemates, un résultat bien sûr qui peut faire de la peine, mais souvenez-vous, souvenez-vous qu'ils n'étaient déjà pas garantis d'aller en play-off, pourtant ils l'ont fait. Après, ils se sont qualifiés en Yemi et Master et mine de rien, a été à une rencontre de sortir de la phase de groupe, puisqu'il en fait quand même un premier speed convaincant. Concernant maintenant les BDS Académie, et bien les champions de saison régulière finissent en side numéro 1. La Carmine Corblou ne finira pas en side numéro 1, ça c'est une exclusivité pour la Liga de Monde des SK Gaming Prime, qui au sein de ce groupe B ont terminé en 5-1. Et pour casser, et bien c'est doux, hors tie-break, et il faudra redoux derrière. Mais Tretton l'a dit, je cite, Dizayer est une équipe frauduleuse, et ça devrait être un 20 minutes. Je n'ai pas dit ça exactement. Quoi ? J'ai dit que c'était le niveau le plus relevé en Yemi de l'histoire, je pense à 100%, le niveau de ces équipes est plus que correct. Mais si dans ces 16 équipes, on devait prendre le papier et trouver une équipe qui est peut-être un petit peu en dessous, ce serait celle de Dizayer. Mais la vraie équipe qui a été low durant ces Yemi, ce n'est pas du tout eux, c'est les Zero Tenacity, qui ont pourtant du Bourzor, du Melonic, du R.Dot, des pseudo qu'on connaît, qui sont déjà allés très très loin à plusieurs reprises dans des Yemi, qui se sont fait exterminer tout simplement, et c'est la seule équipe qui sera en 0 victoire de tous les group stage. Ce qui est surprenant quand même, quand tu vas aller le pseudo. Bien sûr, bien sûr, mais paraît-il que le niveau est très relevé. Et Mineray, il y a pas mal de contre-paire, je trouve, quand même à travers les différents groupes. Draft, 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 mon cher Treton. Ouais. En prio, Thalia over Azir, je pense que c'est le bon choix. On va encore une fois chercher un Zac rapidement. Peut-être qu'on prévoit déjà un swap pour qu'on voit une Jinx en face. Avis, swap lane ? Ça commence à me saouler là. Ça commence à me saouler lui-même. Mais moi, ce que j'aime pas trop, c'est que je trouve que Xayah dans le Jinx et Azir, thématiquement, c'est pas ouf. Dans les team 5-star, tu fais quand même pas mal autre range. T'as pas un follow-up de Zazin sur Zac et Thalia. Je suis pas fan du pick de Xayah ici. Pas de swap lane ! On est content. Ouais, mais du coup, la draft de KSTB, vu qu'ils ont préparé un swap lane, tu vas avoir un Atrox qui va avoir une free lane contre Zac, probablement. Et tu te retrouves avec une Xayah qui va aller contre Jinx et qui va avoir Azir en face. C'est pas ouf, quoi. Je suis bien d'accord. La gestion de l'espace pour Caliste n'est vraiment pas évidente dans ce match. Surtout qu'il n'y a pas Rakan, clairement. Impossible de laisser le banger du haut dans cette position. Il n'y a pas Nautilus, il n'y a pas Rael, il n'y a pas Rakan. C'est du genre d'engagement ? Ça commence à faire beaucoup. Côté desire, on banne Lulu Milio, j'imagine. Ouais, pourquoi pas. C'est deux bon ban, là. Peut-être un Trèche. Trèche peut être un bon ban aussi. C'est vrai dans Zac, complètement. Mais bon, Milio est quand même aussi, il est capable lui aussi de cancel. Volley out. En termes de jungle même pour Linsas, il va falloir trouver un autre champion. Il n'y a pas Volley, il reste évidemment pas mal d'options. Il y a Xin. Encore. Xin qui est très légit face à Jinx, Azir. Milio ou Thresh. Thresh ou Maokai. Ok. Forcément, champion qui aurait donné un front-to-back qui est déjà très fort à Zayor. Encore plus solide. Et puis, c'est une game tellement importante pour les deux équipes. Il ne faut pas laisser les champions faciles à jouer. Et on ne va pas partir sur du facile du tout. Parce qu'on part sur un Viego pour Illesh. Avec un last pick support. Malin, je pense. On va voir si la game de Milio est bel et bien validée. Est-ce qu'il a un vrai blitz ? Fleshy, il a un blitz. Blind ? C'est dur. Les picks qui peuvent être joués, il y a Brom et tout. Il va se prendre un vilain Brom, un vilain Alistar. C'est l'autre version blitz. Il va déchanter. Pyke, c'est bien. Il fallait un truc agressif. Ok. Qu'est-ce qui embête Pyke à part Rakan ? Pas grand chose en vrai. Champion et safe. Après, c'est un peu pareil que Blitzrank. Brom et Alistar sont des réponses qui sont tout à fait correctes. Nice. Alors. Il peut toujours Thresh. Il va Brom et tout simplement. Pas mal contre les plumes. Pas mal contre Thalia. La draft designer est très facile à jouer et très forte. Ouais. Pas mal avec Viego aussi. Faut pas l'oublier. Ce truc, c'est que d'ailleurs, il n'y aura pas d'engage. Mais en bloc de 5, pour les arrêter. Ils n'ont pas d'engage, mais ils ont la portée. Exactement. Donc du coup, ils peuvent créer du jeu simplement par la portée supérieure de leur champion mid-AD. Pour le mid, il y a débat quand même sur la portée. Il faut absolument snowball leur legame. Ils ont de quoi ? Je pense qu'ils ont une jungle gagnant en early. Ils ont un pike. Il va falloir essayer d'être très, très agressif sur le bot side. Top N, il n'a pas un triomatch de France-Mainter. Franchement, la draft de Dizaior, je l'aime beaucoup. Mais il lui faut du temps pour se mettre en place. Là où KCB sera probablement prêt plus tôt. Et s'ils arrivent à forcer les dragons, par exemple. Il faut bien stacker les drakes. Il va falloir faire une très, très, très belle partie pour le side 1 de la LFL. Fléchis. Fléchis tout particulièrement. L'Insas game avec beaucoup de pression sur ses épaules. L'Insas, c'est pas évident non plus à gérer. Sachant que la moindre erreur, c'est une double machine à reset qui se met en place en face. « Get excited » de Jinx, « Reset » de Viego. Et ça peut partir en cacahuètes instantanément. Donc, il faut mener des team fights. Mais en plus de ça, il ne faut perdre personne, en théorie, sur le chemin. Ce qui n'est vraiment pas garanti. Parce que la puissance de feu des 4 premiers champions, Dizaior, est très élevée. Ça arrache. Ils ont beaucoup de decks. Ils ont tout sauf de l'hard engage en soi. Et encore, ils peuvent créer du jeu avec Brom, Viego et Azir. Garmin, ils ont tellement de drafts en mode « on va se faire swap lane » que… Normalement, la deuxième rotation de Garmin, s'il n'y a pas le swap, je pense que c'est Xayah Rakan instant et ça change toute la draft. Après, Zack, pour le coup, a vraiment une partie où il peut littéralement jump in. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de cancel. Il n'y a rien qu'il soit capable de le contrôler. Ouais, c'est ulti azur, ulti bro, mais c'est dur à faire. Ça coûte cher. Oui, ça coûte terriblement cher. Mais il a une lane qui, je pense, est un peu difficile. Tu penses ? Pas à temps que ça, mais… C'est dépendant, quoi. Tu ne peux pas vraiment pré-shot ce qui va se passer avec Atrox. Mais moi, je le vois bien quand même avoir une situation plus que descente, sincèrement. plutôt que, bon, Flechie, à mon avis… Enfin, on va se libérer un petit peu au niveau de Flechie parce que, bon, Xayah Pike, il n'y a pas besoin de maintenir la paire, certainement pas contre un Brom. C'est vraiment open bar, je pense. Il doit jouer dans la jungle. Il doit jouer un maximum dans la jungle. À l'aventure. Il doit aller se battre. Le trio Pike, Xyn, Thalia est très très fort en face. Il y a… Avec Brom Vigo, ils n'auront pas de quoi les punir normalement s'ils ne vont pas trop loin. Enfin, c'est à eux de choisir les bons fights en early game. Et le plus important, je pense, pour Ackermon Core Blue, c'est de stacker les dragons afin de forcer les designers à jouer à des endroits où ils n'ont pas envie de jouer. À des moments, ils n'ont pas envie de jouer non plus. Et c'est qu'en stackant des dragons que tu peux faire ça, en vérité. En leur sautant dessus. Alors… Est-ce qu'il y a un truc qui est visé par Flechie Linsas ? Qui active déjà le duo Jungle Soup avec Mainter. À la Late Invade. Oh, Relish qui a été repéré. Bon, il s'entre-repère. Light Invade confirmé. On est à une minute de jeu. Clairement, on va au bout. Par contre, il y a Jinx Brom en embuscade. Ah, ils veulent contre Light Invade. Et tu ne peux pas contester Jinx Brom. C'est un très bon call de 10 heures. Et la Carmine va essayer de les contester. C'est dangereux. Est-ce qu'il a son spell au niveau 1 ? Il s'en doute. Il s'en doute. Est-ce qu'on a un spell au niveau 1 pour Flechie ? Parce que s'il a déjà son cul… Ok, ça va, ça va, ça va. Tout va bien. Dahlia qui peut pas mal arroser quand même. Oh, il y a un Zac qui c'est pas mal. Mais après bon, Zac, niveau 1 en terme de spell, ce n'est pas forcément foufou. Mais au moment, on est en 5 contre 4. Si on va ouc directement le Brom qui prend d'énormes dégâts. C'est un First Blood récupéré par Calliste. Est-ce qu'on a le niveau de pourri ? Il ne lâche pas du tout. On a pu lui voler quelques poulets. Et ce sera suffisant. First Blood, Xayah. First Blood, Calliste. Ça a coûté à Mainter. Oh, sublime. L'écrit pas en plus. Ouais, il a eu l'XP. Bon, pas les CS, mais ça roule. Ouais, positionnement hyper ballsy. Pourtant, il avait la ward dessus. Il n'a pas eu le réflexe de flasher le hook. Il s'est un peu isolé. Il a voulu dodge. Il s'est isolé en plus de ses coéquipiers. Il n'a pas très bien joué avec son Brom. On prend. On prend. Pour la casser sur la botlane. De suite, on peut mettre du raid sur ce Brom qui en plus n'a pas de flash, donc qui est une cible très très facile. Complètement. Très bonne heure, les gars. On va pouvoir stacker de la wave. Qu'est-ce qu'il va faire l'Insas maintenant ? Il part à l'invade. C'est bien vu. Il sait qu'il a fléché avec lui. La wave va crash. Fléchi niveau 2. Pike, Xingzao dans ta jungle. Est-ce que la taille elle push ? La taille, normalement, elle push. La question ne se pose même pas. Oui, elle push. Tout va bien. À niveau 2 qu'on est niveau 3. C'est le problème pour l'Insas. Ouais, mais il n'a pas de support, lui. Et il n'a pas de botlane non plus. Ça fait beaucoup de monde. Attention, Smite. C'est quand même difficile. Superbe, Smite. Ça part quand même. Dommage des kills. Il s'en sort. Et maintenant, ça va refight avec le Braum. Ça va tag directement le pack. Mais forcément, il est fuyant. Il peut s'en sortir sur la midline. Ça trade est fort. Je pense pas. J'occu qui est le joueur coréen de la line-up de Desire. Il y en a partout. Ils sont en IMI. C'est un truc de fou. C'est bizarre. Eux, ils ont gardé leur drapeau. Pas comme BDS qui est devenu Suisse. J'ai pas capté ça. Après BDS est Suisse en soi. Mais il ne joue pas dans la Ligue Suisse. Dans le détail, bien sûr. Attention. Très mauvais setup ici. Ça va tomber. Il y a quelqu'un qui va tomber. Est-ce qu'on peut s'en sortir sans casse ? Il tente un flash ici. Mais là-bas, c'est votre rapport. On essaie de se mettre devant du côté de Kalyste. On essaie de payer. Et Kalyste essaie de répondre sur Zamoulak. On arrive à s'en sortir. Il y a un hook ici pour Fleshy. Qui ne connectera pas malheureusement. Parce qu'il y avait un rappel de plume. Il n'y avait pas de flash sur le Vigo. Il y avait un petit monde de 2v3. Et sur la top lane, Linsas qui trouve l'opportunité. Qui flashit. Et c'est kill. Kill pour la KC Blue. 2-0 actuellement. A priori, il ne devrait pas se faire dive. Mais attention. C'est pas exclu non plus. Lui, il y a un flash sur Kalyste. Allez, c'est bon. On n'y croit pas. Que Fleshy voit l'angle de se slover. C'est très bien joué. Ça paraît aux Xinzao d'aller invade un petit peu dans la jungle. Peut-être de récupérer un petit red buff. Mais il n'a pas l'info. Je crois qu'il est up le red. Linsas qui est un peu terrible. Vraiment, le gank tranquille. En plus, le flash est down. 1, 2 et 3. Classique. Bien appliqué. Puis bon, ce petit FB va compenser tout retard de camp, etc. On a le reset foreuse. On est au max. Et on a un full cycle qui se prépare pour linsas. Ça va pour ce skill early game de Mainter. Vous l'avez raté quelques CS. Au début, c'est pour ça qu'il y a un écart de farm entre le Zac et le Atrox. Et on rappelle, on est plutôt Team Dragon pour la casser, là. Bah, je trouve aussi. Plutôt Team Drake. Après, on est Team 2. S'ils peuvent tout prendre, prenez tout. En early... Je n'irai pas jusque-là. Déjà, il y a un Braum qui se balade topside. Force à lui. Il est vrai que ce n'est pas un timing qui semble exceptionnel vu l'état de la wave. Mais bon, c'est pour assurer que son top laner ne se fasse pas surprendre à nouveau. Vu la situation de vague de minions qui est pas très bonne, honnêtement. Ouais, je comprends qu'on poule... Oh, joli cancel. Je comprends qu'on poule les grubs. On pouvait aussi poule l'Atrox, éventuellement. Surtout avec Vladdy de dispo, on pouvait l'attraper par le callback. C'est vrai qu'ils sont en flash, il est vachement haut. C'est d'ailleurs pour ça que Minitor a essayé de jump-in. JCP cancel. Il va venir prendre l'information très deep. Et là, pour KCB, il ne faut pas perdre le premier dragon. Il faut directement switch sur le bot side, aller jouer agressif. C'est très bien, ce que fait Fleshy. Ça chunk. On n'a pas d'infos sur ce Vigorilège qui a un angle d'attaque. Cadiz qui a un summoner. Il se prend le zap, il va éviter le stun. Fleshy qui va temporiser. Mais les chompers qui vont link. Les chompers ont link. C'est un kill pour Viego. Ça aurait pu être pire. Mais ce n'est pas ouf non plus. On perd beaucoup. On perd le flash de Kalis là-dessus. Un petit peu dommage. Vladdy et Lintest qui n'étaient pas loin, mais pas tout à fait présents pour la décale. Après, pour jouer le dragon, ils ont utilisé leur tempo pour prendre ce kill. Et le Drake semble tendre les bras à la Carmine. Ce qui est une très bonne nouvelle. Sur la vision. Est-ce qu'il redescend ? Non, il reset. C'est dans la poche. Dragon plus Grubbs. C'est du 10 sur 10 pour la casser blue en termes d'objectifs neutres. C'est bien. Il faut les stacker rapidement, c'est Drake. Ça va être important. Vladi qui se rend disponible, mais pas de mots vraiment clutch pour le moment. Il bouge pas mal, mais on n'a pas réussi à trouver un play qui casse un petit peu la game. Ce serait bien de... Le combo est sympathique, mais ce serait bien de trouver un play sur Zamolak. Il n'y a pas encore de flash. Ou sur le Atrox. Il y a vraiment deux angles assez faciles pour Vladi, je pense. Mais aura-t-il le temps ? Difficile de forcer. Ça a l'air ok ce match-up. Il y a eu un petit gank, on ne va pas se mentir. Il y a eu un petit gank. Après, il y a eu le début de Mainter qui était difficile aussi. Il a décalé en botlane. Il a vu des conditions, franchement. Le résultat est plutôt cool. Il tient Zanzanz. Petite Antille en Pyros. Allez, je ne fais pas d'Antille. Ce n'est pas nécessaire contre Zac, sincèrement. Ce n'est pas nécessaire. Voilà ! Des Mercure, c'est bien. Ça ne changera pas le match-up. Très, très bien. Ceci, la magie. Parfait. Bien joué. Itemisation pixel. Ça fait peur. Il faut respecter Mainter. Sur Carmine Core, il faut respecter le Viego. Mais bon, ils n'ont pas d'angage. Et il est vu. Il va juste crash la wave, j'imagine. C'est un peu un 2v3 bot side. Je pense que Kalis va commencer à péter un plomb bientôt. Le connaissant. Il a l'ulti, il a le Ghost. Il n'est pas attrapable, logiquement. Il pose les plumes. Il éradique le dive potentiel. Et top lane du coup. On se retrouve encore une fois en 1 contre 2. Il n'y a pas de solution. Il a des Mercure quand même. Il n'a pas de flash pour le moment ce Atrox. Il essaie de kite, mais il n'a rien à faire. Il a des Mercure. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Close. Close quand même. Il est back lane. Il est 2v3. Il les empêche de back. Il gère bien le coup. Il ne perd pas de plaque. Il ne perd pas du tout en farming. Donc on absorbe bien la pression pour fléchir Kalis dans la globalité de cette game. C'est bien, ouais. 10 CS d'avance en 2v3. Ça passe bien. Dommage hein, top lane. Pas loin. Pourtant, il a bien réduit le CC de tous ses bumps. Mais bon, ça passe à ça. C'est le mentor maintenant. Il doit avoir une grosse game devant lui. Il fait qu'il va venir cancel les back. Hook le bro, mettre pas mal de dégâts. On se repositionne évidemment. Kalis peut trade sur Zamoulek. Et encore une fois. Le retour. Le retour du vieux aussi. Toujours là. Ah tiens. Attention parce que là, pour le coup, ça peut être dangereux. Oui, tout à fait. Ça risque de passer le goût qui doit être consommé par Kalis. Qui va se faire stun. Qui va se faire link. Il s'envole. Il rappelle ses plumes et il trade. 1 pour 1. Est-ce qu'on peut s'arrêter là ? Il y a l'arrivée de Vladdy aussi. On flash in du côté de Rillage. Qui va prendre un second kill. Qui va reset sur impact. Donc c'est facile de s'en sortir. Il a bien joué le coup avec son vieux go. Mais bon, la jinx en face est morte. Et le Braum ? Attention le Braum. Il faut crash ça pour Vladdy. Kalis qui va prendre la mid wave. Il aime trop la botte lane. C'est un truc de fou. Vous, lâche ça. Après bon, il vient de prendre 2 kills. Comment lui en vouloir ? Très bon flash in. Du Braum en vrai. Qui tag direct Kalis. Avec Exhaust et tout. Flash in Exhaust. Tu flash. C'est plutôt propre. Et le retour de plume. Pas loin de clutch quand même. Avec sa porte de la montagne. Mais l'angle n'était pas parfait. Il a tant de out. Il est tranquille. Heureusement que c'était un pike. Et pas un Tahm Kench qui l'a récupéré. Oh la roquette. Ah c'est les Seagrubs ça. Ça met bien. Dans une 17, il y aura le dragon à jouer. Le Atrox n'a plus envie de vivre au top. Il ne peut pas faire grand chose. Tout fléchit et pas d'avoir le lethal avec son ultimate. C'est dangereux pour Empyros. Il y a un groupe de soutien qui se présente. C'est quand même Seagrubs. Fléchit, fléchit. Jawor qui s'est attrapé. Le tag. Le double stun. Et il tombe instantanément. Le support de l'Akacé. Attention quand même. Lui par contre les mercures peut-être. Mais il a décidé de partir Swifties. Pour cavaler. Il n'assiste même pas l'équipage. Il voulait vraiment trapper ses Jinx. Mais on ne s'est pas avancé du côté de Zamoulek qui a été très intelligent. L'important c'est dans 40 secondes au dragon. Aller prendre toute la vision. Forcer les Desireurs à face check. Et essayer de trouver le shutdown sur ce Viego. C'est tout à fait possible. Oui. Il y a un moment où il va certainement trop se chauffer. Et de toute manière. Je suis très confiant vis-à-vis du statut du Zac dans cette game. C'est vrai. Franchement on pouvait avoir peur d'avoir un Zac un peu frauduleux. Dans une Lightning Phase un peu tendue. Qui se fait perma one tap. Mais là ça m'a l'air d'être un gros morceau. Il va être très embêtant anti-fight à gérer pour Desireurs. Je trouve ça rassurant. En plus il y a une Xayah qui a de l'avance. Qui est aussi très bien par rapport à la Jinx. Il y a pas mal de win conditions qui ont été bien activées. Du côté de la Carbon Core Blue. Que Viego et son Kraken ou pas. On s'en fiche un petit peu. Ce n'est pas eu le personnage principal. C'est vraiment Jinx et Azir sur le papier. Après rentrer anti-fight en 5v5 ce n'est pas simple. Mais bon. Là ça me semble être un 5v4 au plus décage du Zac. Il n'a pas de flash prudent. Il pète son ultimate. On temporise. Et on va jouer comme ça. Des petits poke du côté de KCB. On commite jamais. Juste on met un petit hook. Un petit combo de Vladdy. On prend des ressources. En l'occurrence ultimate de Brom. On prend la position. Et on va jouer ce Dragon. Et Fiasse. Commence à être compliqué là. L'impact négatif de ce Brom. Il a fait un bon move. Mais il coûte cher quand même. Malgré tout. Alviego le shutdown sur le point d'être récupéré. Attention. Au reset du Drake. Le TP derrière devant Pyros. Avec son A3. Mais il ne va pas faire grand chose. Je pense qu'il va surtout se faire potentiellement arracher ici. Le milieu de trois joueurs de la Carmine. Il est forcé de flash out. Il est tout seul. Il va se faire raccompagner par Linsas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah alors ? Bizarre. Et il va jouer front to back. Donc le flank c'est pas ouf. Mais c'est exactement ce qu'on veut. Ce qui est en train de se passer. C'est que KCB met un très bon rythme dans la game. Sa force est d'ailleurs un petit peu à jouer. Il se troue un petit peu. Il donne encore plus de ressources. au blue wall. Et du coup on a un snowball qui est bien en place au niveau des dragons. Ouais visiblement il y a juste à les attendre. Juste à attendre qu'ils fassent le faux pas. Et pour le coup il passe pas sur une pink mais deux. Donc il s'est senti un peu obligé de transformer un petit peu l'opération. Mais c'était vide. Le mec fait de leur côté et avait 20% HP. Petite pause mesdames et messieurs. Petite pause. Certainement c'est Atrox qui se demande pourquoi ses bottes de mercure lui ont pas permis de s'en sortir. Mais on mène l'enquête évidemment. En espérant que la pause ne soit pas trop longue. Parce que là on a pas de game en backup. Éventuellement. Ah dure que 30 secondes. C'est une petite pause nous le dit-on. Un problème mineur. Bah on est ravis. On est ravis bien sûr. Je veux savoir ce qu'il se passe. Mais j'ai pas trouvé de stream. Entre Guy Kay et Besiktas. Parce que ça décide de pas mal de choses. Il y a un petit peu. Friweta il y a un endroit. Ou sinon c'est Arabian League et LVP qui passent. Et TCL qui aurait aucune équipe. En quart de finale. My dream après ce qu'on leur a envoyé sur l'ARS. My dream. Il y avait 3 équipes. C'est la seule région hormis à l'FL à avoir envoyé 3 équipes. Ce serait quand même terrible pour eux. C'est un peu triste. Il y a ce qu'ils se pouvaient du tout. Je suis un peu triste pour eux mais... Après bon faisons pas trop les malins. La KC est pas encore qualifiée. Mate a sauté donc... C'est vrai. Voilà pour le moment c'est pas le moment de ricaner. Clairement. On attendra un petit peu. Mais voilà. T'as vu le monde joue 3 parties en même temps. Echec et mate. Echec et mate. Echec et mate. C'est vrai. L'Inter qui défend face à un Acer. Bon il est pas forcément dans la position où il a envie d'être. Et en coutu d'enchaîner. The Playkif neutre pour Linsas. Qui a pris tous les grubs. Qui a pris tous les dragons. Et qui va récupérer le héros de la faille. Mais est-ce qu'on va trade sur le bot side du côté de Desire ? Il peut faire ? Bah non. Ça ne passe pas. Je pense que c'est le Zac qui les trade. Il peut être kidnappé un joueur. Surfléchis éventuellement. Qui surglacial ça force un flash quand même. C'est pas ridicule. Le Brom a un flash. Il ne peut pas le consommer. Il s'est fait haut. Il prend d'énormes dégâts ici. Il doit se repositionner. Regardez le flocking de Calis. Qui est très très bien placé ici. Qui part sur sa moulette. Qui force mais pas chez l'exhaust. Mais il s'en fout. Il est en train de le détruire au contact. Il les a plumés. Bien joué. Très belle réaction. Il tabasse le top laner. Allez c'est bon. Salut GG. Ciao bye. Ciao ciao. Il va essayer de s'en sortir de... Effiasse. Effiasse. Enfin... Il est en ulti encore. Oh si. Quand on parle de match fixing. Il faut être un petit peu discret quand même. Ils se font vraiment complètement déborder. Ça enchaîne T1 mid. Ça pourrait faire charger sur la T2. Si on prend un T2 c'est magnifique. C'est magnifique. C'est beau. Il y a que les allemands du coup qui ont été embêtants en vérité. Pour casser. Très embêtant pour le coup. Bravo. Le fait qu'il est exterminant en V1 ça nous terrifie. Ah il était sur une ward. Il a voulu prendre un fight. Et puis il dash en légende. Bah il voulait join the fight bot side tout simplement. Il ne s'entendait pas parce que l'insa c'est une ward ici. Et puis il jump dessus. Et il l'a détruit. Ouais. Il n'avait même pas de débat. Bah force à lui hein. Un 4-0. Toujours plus haut. Bah létalité bientôt hein. Mais euh... Bah courage. Courage. Empire Rose. On rappelle que... C'est une game qualificative pour casser. Donc c'est une game qui élimine également pour les designers. Ils ont peut-être un petit peu la tremblote mais euh... Ah ça joue pas très bien pour l'instant. Ça joue pas assez vite en tout cas. Ah ouais. Ils auraient juste dû refuser de jouer. Et maintenant qu'ils ont trop joué. Qu'ils ont ces goals de retard. Pfff. Bonne chance à eux pour comeback dans cette game. Falloir essayer de s'utiliser un dragon. Atteindre les... 3 items de Azure Jinx. Et là on aura une discussion. Oh moi j'aimerais bien que cette game se prolonge un petit peu. Parce que âme des océans Zach. J'ai envie de voir. On ira jusqu'à l'âme je pense hein. Ah ouais ? Bah trop bien. L'âme elle arrive à quoi ? Je pense que Mainter avec une âme des océans. Je pense que... C'est pour célébrer son arrivée en France. Juste une petite game plaisir pour le top laner de la KC Blue. Bah dans 40 secondes ils ont notre dragon. Je pense pas que Dizailleurs va venir le défendre. Surtout sans T2 mid lane il peut pas s'avancer. Et après... Il faudrait que KC finisse en moins de 24 minutes. Pour qu'il n'y ait pas une âme des océans quoi. Sans papier. À moins que Dizailleurs... Peut-être une roquette qui se tille. Ce genre de choses. Ah on leur souhaite hein. Pour la beauté du sport. Ouh ouh ! Boris Lemarchand a fait des... Des petites promos aux joueurs cassés. Ici le top jungle qui est armé comme jamais. En plus la vision pack c'est tellement... Sterak visage spirituel et rabaddon imminent pour Vladi. Bah c'est... Ça va être bon. Ça va être très très bon. Bon Rilach c'est pas le bon endroit ici avec son vieux go. Il essaie de prendre la formation au maximum. Il y a Flèche qui est présent qui vient même de Euin juste devant lui. Et Inzas qui joue le dragon un petit peu seul. Un petit peu le même stop qu'à la dernière fois. KCB qui ne veut pas se laisser... Il va jouer le dragon ou il va jouer le Atrox ? Bah les deux. Allez Empyros tu peux qu'on teste. Top lane ça s'est battu un minter il a perdu le flash. Effectivement. Oh la roquette la roquette la roquette. Non pas comme ça. Très bien. Attention ça fight sur le top side. Le dragon récupéré par la KC. On est sur le soul point. Et pour l'instant là on joue un petit peu avec la nourriture. Bah hé ils ne peuvent pas se faire catch. Ils ont bien raison de faire ça. Il va mettre une pression permanente. Ouais il va laisser noter le Atrox Linsas. Vas-y mon bichon. Va le chercher. Regarde le zone de la wave. C'est terrible ça. Ca rabaisse les yeux. C'est terrible ça le pauvre. Il a vraiment mais vraiment pas de game. C'est un job. En plus je pense qu'il n'en aura jamais. Mais... Probablement pas ouais. Le Brom aussi il n'y a pas trop de game. En fait ils ne sont pas de front line quoi. Ils sont vraiment dans le mal. Et il faut confirmer côté KCB. Il faut bien valider ce Baron Achor. Il faudra bien valider la mesocéans. Et ça touche bien sûr. Attention. Il y a du monde. Il y a Fleshy qui veut convertir. Il est cerné de Pink Ward. Il pourrait éventuellement se faire rien du tout. Il pourrait éventuellement se faire rien du tout. Puisqu'il s'agit de Bromiego. Il met tellement de pression en termes de vision. Il fait un très très bon boulot de Pyke. Fleshy. En termes de score de vision. Il va évidemment exploser dans cette game. Et il ne fait que de Shadow. La Thalia de Vladi. Qui doit être... Très très heureux d'avoir ce support dans sa game. Il se régale. Petit rabaddon 2 pour Vladi. Le Spike sur tous les joueurs cassés. Là s'il y a un moment pour attaquer le Nashor. Franchement c'est un bon spot. Ah ! Il s'est fait attraper. On n'hésite pas à lui sauter dessus. Ouais. Pauvre. Alors le Nash. Faut pas se louper tout de même. Ah ça va le pool en légende. L'avantage de stuff est vraiment monumental. Et le contrôle de vision est parfait. Toute la vision. Clairement. Bon ça va. Ils arrivent à avancer un minimum. Flechie qui agit en sentinelle. On a pris l'information avec la Super Megadest Rocket. Le Zac est là. On sait qu'on attend la TP d'Empiros. Mainter à Langage qui arrive à connecter deux joueurs. Et qui bounce. Qui bounce. Qui bounce. Et le Baron Nashor est validé pendant ce temps-là par la KC Blue. Non Flechie. Flechie qui trouve un énorme flank ici. Qui est en train de gérer Empiros tranquillement. Mainter qui essaye de flash in. Qui prend beaucoup de dégâts. Kalis qui rentre dans le fight face au Azir. Qui n'a pas grand chose. Ce pauvre Azir. Qui va tomber sous les coups de Mainter. Il est encore en train de se loquer. Oh Piros ! Non ! Attends sur Kalist. Vas-y ! Vas-y ! Il faut l'humilier ! Humilie-le ! C'est trop haut. C'est méchant ce qu'elle fait Flechie. C'est méchant Flechie. C'est méchant. Mais tu es avec nous. C'est très drôle quand même. Très très drôle quand même. Montre-lui. Le somme que tu dois avoir. En plus il y avait un Vina Shreddown à prendre sur cette Xayah. C'est moche. C'est bien que ça nous arrive. De ce côté là. Bien sûr. J'aurais eu le somme. Ah bah. Somme Infini. Reported. Arroba Zario de France. Je suis italien. Je suis italien. Je vrille. C'est un petit Vavancolo qui part. Je pense. Oh la la. Dis donc. L'engage. Ça va Mainter. Tranquille. L'Insa se dit. Je vais même le refaire l'autre. Il n'a pas eu le Xayah. Il n'est pas tenté. Il y a peut-être une petite partition à lâcher. Bon bah. On se dirige vers. Oh non. C'est trop méchant. Le fait qu'il danse. En plus après. Fléchissez. Aïe 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 aïe. Oh ça va. On peut rigoler. Non. Est-ce qu'on a les causes de la pause ? Causes de la pause ? Un joueur italien vient d'exploser son bureau. Ah oui. D'accord. On change le bureau et l'écran et on est reparti dans le match. Vous allez voir ça va aller très très vite. Très très efficace en terme de logistique. On est d'ailleurs directement reparti dans la feuille de l'invocateur. Il n'y a même plus rien. Ils vont les massacrer. En plus il y a encore le flash de Calyce, le flashier de Vladi. Petite saoule. Petite saoule pour rigoler. Enforce aux adversaires bien sûr. Après bon ils se sont récupérés de deux games quand même. C'est pas mal. Pour le roster qui pour moi est le moins fort sur le papier. Franchement ils se sont bien sentiers aujourd'hui. Là ils se sont fait 4. Ah la fête est finie malheureusement. Oh l'asir. Oh l'asir. C'est un zack ultra fed. Difficile à flank. Attention la fléchie qui voudrait en découdre. On va pas finir la game maintenant. Une petite saoule. Ah il va finir maintenant je pense. Foureux. Bah ça dépend est-ce que tu d'ailleurs veux fight ou pas. Mais déjà la D4 est vraiment chère. Ouais j'avoue. Que les minions on a un peu de mal à les clear. Pourtant on a azir. Azir jinx. Il essaye slow Q. Il essaye de mettre des dégâts avec son azir. Vladi qui est vraiment très avancé. Attention mais il a un flash. Il est en train de décaillasser. Il a vraiment 0 cooldown. Et Mainter qui envisage le plongeon. C'était du bluff. Ah la prochaine wave. Ah ils peuvent tenter hein. Ah petite saoule. 25 secondes. C'est le moment parfait. Ils vont être forcés de rester à la maison pour gérer la super wave qui arrive mid lane. Du coup petit Tantile ? C'est peut-être le moment de le chercher ce Tantile je pense. Non c'est bon. Il faut hein. Il va en falloir plusieurs peut-être même. On n'oubliera pas spéciale dédicace au mercure. Ah bah là. Alors. Les solutions. Les solutions. Bah le câble USB. Le FF. 4 sur 5. Et c'est à peu près tout hein. Le DDoS. Le câble USB pardon. Le câble Ethernet. Le DDoS je pense. Le DDoS c'est vrai. On l'avait oublié. Ah il est revenu à la mode. C'est vrai. C'est vrai. Et bien en plus maintenant j'ai l'impression qu'on peut DDoS que les joueurs français sur le jeu. Donc euh. Ah oui c'est vrai. J'avais vu ton tweet. Mais bro mais. Oh. Fléchis. Fléchis. Le Sweeper. C'est agité. Ok. Tout système à tirer. Ouais. Moi je veux juste voir Mainter. Sauter dans le tas. Et full regen. S'il a son flash hein. C'est vrai qu'il y a zéro anti là. Mais il y a vraiment zéro. Il y a même pas d'Ignite. Rien du tout. C'est vide. C'est pas mal ce jump. Joli. Clash mon gars. Il va y aller. L'anglet passe dans un. S'il a trouvé. Il a trouvé. Vas-y Mainter. T'as une âme des océans. Tu es un Zack aquatique. Allo qui connecte pas sur le bro. Oui. Le Quillimiter. On l'a réjouit de mon vent. Il se fait focus par tout le monde pendant que le bro. Mais t'es un zéro. Il est en train de se faire annihiler. Et Mateur en plein milieu. Qui s'amuse. Qui bounce. Pas de soucis. Pas de soucis. Franchement reste pas lui. En vrai le dégon. Attention. La fête est finie. La régène de Zack. La régène de Zack est absolument illégale. Ramasse les blobs mon petit. Ramasse les blobs. En vrai ils se sont bien battus. C'est vrai. Bon ils se sont un peu pas fait respecter. Mais ce Zack est de retour en pleine forme. Après une petite résurrection. Il va aller de ce pas exterminer la décarrée. Kalis Talgaïb. Ne sera pas tombé sur cette phase offensive. La Karmin Corp est bel et bien sortie de son groupe. Seed numéro 2 certes. Et il y a bel et bien un scénario me semble-t-il. Où on a un team kill. Mais est-ce qu'ils ont pas fixé ça avec les règles ? Je crois qu'ils ont patch. Je crois qu'ils ont patch fait encore. Après ils peuvent être du même côté de l'arbre. Mais je crois qu'il y a peu de chance qu'ils soient en quart de finale directement. Les uns contre les autres. 25-25. Très joli. Mais ouais effectivement. Ce serait dommage d'avoir un team kill entre KC Blue et BDS Academy. Et du coup est-ce que tous les autres groupes sont résolus ? C'est pas garanti que ce soit la finale avant l'heure d'ailleurs. Il y a quand même du bon monde. Il y a les équipes allemandes en fait. Ouais. 4, 5, 6. Sinon il y a encore Besiktas Gikey. Il y a encore Besiktas Gikey qui est en train d'être joué. C'est ça et qui est très important. Du coup vous voyez bien qu'il y a une forte chance qu'il y ait un frais au détail au niveau du groupe A. Il y a possibilité d'égalité à 3 équipes effectivement. Ou juste il n'y a aucune équipe de la Turquie qui passe quoi. Aucune équipe qui passe quoi. 2-1-5. Ouais. C'est vrai c'est vrai. C'est vrai c'est vrai. C'est vrai c'est pas les IMI de la TCL clairement pas. Et c'est l'Allemagne en vérité qui domine le plus. Si on prend l'ensemble. Avec l'Arabelnik qui a fait passer ces deux équipes qui viennent toutes les deux du play-in. Grand respect. c'est bien ouais les Geekay qui ont fait déjà une excellente première journée et qui se sont mis plutôt pas mal pour une équipe qui était on vous rappelle en plein les Geekay et ouais à l'Allemagne avec 2-1 BDS Academy 2-1 c'est pique c'est LFL on vous le rappelle ce serait bien de croiser quand même qu'on est après bon SK Prime et le Spandau GG aux deux équipes double site 1 elles se croisent pas c'est carré je suis quasiment sûr que j'ai vu dans les règles qu'on peut les affronter j'espère sincèrement oui BDS la structure et Suisse effectivement mais bon c'est une équipe qui évolue en LFL donc il est vrai que c'est normal d'avoir un drapeau tricolore mais je crois qu'il y a un petit focus sur les nationalités on a vu un drapeau égyptien il me semble tout à l'heure par exemple et ouais c'est bon c'est confirmé on peut pas se face en quart de finale on peut être quand même dans le même côté de l'arbre entre BDS et KC mais on ne peut pas se face en quart c'est sûr et certain même s'il y a side 1 et side 2 le tirage aura lieu dans pas mal de temps en vérité on va pas rester en live je crois dans plus de 40 minutes et puis même il y a une situation qui n'est pas résolue où on risque d'avoir beaucoup de tiebreak donc c'est pas fait s'il y a un triple tiebreak etc ça va mettre vraiment longtemps mais pas dans aucun groupe de la LFL du coup et mate et out malheureusement mais par rapport à leur split et tout c'est un peu logique aussi c'est sûr c'est triste encore une fois comme je l'ai rappelé tout à l'heure c'est quand même une équipe qui déjà n'était pas supposée se qualifier en play-off et puis bon 2 ne se qualifie pas en play-off à sort en groupe sur un dernier match en IMI bon c'est une saison qui s'est quand même pas mal retournée pour les gentlemen ça dépend d'où on part ça dépend d'où on part si tu parles du début il doit être meilleur que ça je suis bien d'accord c'est vrai que le top 3 et la représentation européenne c'était un peu le pari de base pour les gentlemen j'ai pas envie de dire que le pari a été respecté ou pas respecté disons que ça a été ok et que ça s'arrête peut-être un peu tôt vu l'état de la line-up quand même mais bon les super teams mesdames et messieurs les super teams c'est comme les autres équipes il leur faut pour la plupart d'entre elles en tout cas du temps et du temps ils en ont à voir bien sûr ce qui sera servi par un gentleman d'ici au summer split puisque puisque la saison de printemps en tout cas est bel et bien terminée pour le green suit pour la KC Blue et pour les BDS Academies on vous le disait le tirage aura lieu d'ici bon vu qu'il y a un trio et taille dans le groupe A il n'est pas validé il n'est pas validé ? on ne sait pas en fait ça dépend de la game je ne l'ai pas sous mes yeux mais Besiktas et Kike je ne sais pas où ils en sont très bien bon la game est en cours il y a possibilité de triple tie break donc ce sera sur les plateformes puisque le tirage met du temps comme Treton vous l'a expliqué si on avait terminé ah si on a un petit j'ai bah actuellement c'est super serré quoi c'est 30 minutes ouais vas-y mets la fin Bichente carrément vas-y ça te dit Treton ouais ouais on regarde ça va aller vite c'est à 30 minutes de jeu on ne vous fera pas la triple égalité on ne va pas vous mentir on ne vous la fera pas mais juste pour la postérité la game est en cours il y a 3-8 heures down et tout je pense qu'on va arriver sur une fin de partie une petite fin de game une petite fin de game mesdames et messieurs une petite fin de game ça vous dit on y va merci beaucoup Bichente ouais c'est une petite fin de game allez Bichictas jetez moi cette game donc on vous rappelle si Bichictas l'emporte Freeway Thai entre Bichictas Loseretix et Gikei qui était en 3-0 hier et qui a eu beaucoup plus de mal dans ce match au retour et on essaye de défendre mais ça va être compliqué le Tifa il y a une Sivir qui peut faire mal mais la Sivir c'est fait de job dessus il n'y a plus de Sivir c'est fini c'est déjà douce allez voilà Triwetai pour Bichictas Gikei et Loseretix mesdames et messieurs si vous voulez toujours plus d'EMI et Master bien entendu l'antenne européenne vous diffusera ce Triwetai il y a le stream officiel oui c'est vrai c'est pas normal le stream officiel contrairement aux apparences mais oui vous pouvez suivre cette confrontation en vrai ça va être assez stylé parce qu'il y a quand même il y a Xerce, Sertus Jack Spectra et puis il y a deux anciens joueurs cassés pour les plus ultra d'entre vous avec Waitin chez Heretics et Kaori que vous avez vu à l'instant chez Bichictas donc force à eux le spectacle continue oui Bichente merci beaucoup voilà pour nous la suite du programme pour ces EMI et Master et bien c'est dans deux jours donc c'est lundi mesdames et messieurs le dimanche est chill tu vas faire quoi ton dimanche Tretton ? dormir j'en peux plus ah ouais ? non j'ai un petite journée j'ai un dîner de famille et tout ouais et après c'est un anniversaire ? non c'est juste ça fait longtemps que je peux me pas rendre ma soeur et tout donc on se voit tous tu les emmènes où ? c'est pas moi qui emmène c'est ma soeur qui a proposé un peu je sais pas où et je vais y aller tu régales ? non la stream money chacun se régale soi-même chacun se régale soi-même ouais t'es cool toi ? non mais on est tranquille quoi on va faire un petit geste le stream se passe bien en ce moment pas tant que ça il n'y a pas assez de sub et tout excuse-moi mais je vois à peine que je suis ébloui par le Gucci non mais non ça va faire ça et puis après ça va chill ça va streamer probablement le soir et voilà mais ça a beaucoup d'hormir surtout et toi ? bah écoute moi demain je vais bruncher bah moi aussi du coup ah c'est un brunch je croyais que c'est un resto le soir non c'est un resto le midi ah ok ok moi je vais bruncher aussi ça régale aussi tout le monde ? je ne régale personne moi je suis pauvre et je n'ai pas honte de le dire mais comment c'est la taille du rat ? on me fait une réputation voilà et sinon pour les choses plus sérieuses lundi retour des The M.I.M.A. Masters la prise d'antenne elle est comme d'habitude on vous fera un pré-show bien sûr pour l'occasion 16h30 17h début des matchs alors pour les quarts de finale ça se disputera sur deux jours donc il y aura deux quarts disputés en même temps donc il y aura oui vous avez bien entendu deux BO5 disputés en simultané lundi et mardi moi je vous le dis on va essayer de faire pression avec la possibilité s'il y a possibilité ou pas mais au moins de séparer qui n'est pas BDS ah oui qui n'est pas les deux LFL en même temps on va essayer au maximum mais tout comme l'Allemagne ce serait bien qu'ils n'aient pas leurs deux équipes en même temps tout comme l'Arabé Ligue ça passe en fait toutes les équipes qui ont deux teams ce serait bien que ce ne soit pas en même temps on ne peut pas servir tout le monde mais on essaiera en tout cas de se servir nous-mêmes compter sur nous on va profiter entre guillemets du fait qu'on n'est que deux équipes francophones qui opèrent mais voilà on va essayer d'optimiser tout ça donc lundi, mardi, quart de finale ensuite un jour de break après les deux demi et ensuite la grande finale prévue le dimanche si je ne dis pas d'Anerie ou le samedi si je dis des Annerie quoi qu'il arrive le week-end c'est le dimanche merci beaucoup mon cher Bichente mesdames et messieurs merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir on espère que cette compétition vous plaît que ça a été relativement fluide à consommer de votre côté parce qu'il y a 48 matchs qui ont été joués en deux jours on a fait le maximum déjà pour tout Tops et compagnie mais également pour vous proposer un bon suivi des équipes francophones merci bien sûr au costream d'exister ça a été beaucoup plus simple grâce au live de Gota et au live de Kamel ça nous a beaucoup simplifié la tâche félicitations à la KC Blue félicitations au BDS Academy side numéro 1 et bien entendu félicitations aussi aux gentlemen qui certes sont tombés au combat mais qu'on emporte avec nous dans nos cœurs mon cher Treton le mot de la fin c'est de très bons IMI il y a un très bon niveau les quarts de finale je ne sais pas qui va gagner très précisément le tirage et pour le tirage on se retrouve tous sur les réseaux sociaux dans un bout de temps parce que le temps que le tirage soit résolu je pense que c'est minuit allez mesdames et messieurs il est temps pour nous de vous dire bonne soirée on vous laisse bien sûr avec un de nos petits chefs d'oeuvre audiovisuel en vous rappelant que la pratique de l'abonnement est possible nécessaire et parfois parfois sale abonnez-vous à OTP de l'abonnement